A vos stades, prêts ? Après le succès des play-offs à Garoua, la réussite du tournoi Interpol à Limbé, le triomphe de la Coupe du Cameroun de football à Yaoundé, Douala accueille ce samedi 15 octobre 2022 le lancement du championnat MPN L'Etoile. Elle affiche chaude explication en perspective entre l'union sportive de Douala et les Astres. Les Brésiliens de Bipanda veulent démarrer la saison en fanfare. Les Kamakai caressent le même rêve. Duel de titans ce samedi à partir de 18h au stade de la reunification de Douala avec la participation de Malox, Tenor et Chris M. Les 6000 premiers spectateurs recevront un mouchoir de poche Chioff et participeront à une tombola exceptionnelle organisée par MTN. Passes, 5000, 2000, 1000 francs et 500 francs CFA. Avec MTN et Thioff, redonnons au football camerounais toute sa grandeur. Mesdames, Messieurs, chers confrères, merci d'avoir répondu présent à cette invitation relative à la conférence de presse d'avant-match, la rencontre inaugurale du championnat camerounais du football MCN de L'Etoile qui oppose demain l'union sportive de Douala à Astres de Douala. Je vais me permettre de donner quelques éléments du championnat avant de passer la parole au coach et au capitaine. Le championnat démarre demain, ici au stade de la reunification. Il y a une première trêve qui intervient le 17 novembre prochain liée à la Coupe du Monde. La reprise sera en fonction du comportement du Cameroun à la Coupe du Monde. Si les Lyons et notables arrivent en finale, le championnat reprendra le 6 janvier. Si le Cameroun est éliminé avant, une semaine après, le championnat reprendra. On aura un championnat à deux pôles de 11 chacune. Les quatre premières équipes joueront les playoffs à Bafoussan. Le vainqueur de la finale sera sacré champion du Cameroun et emportera 100 millions de francs CFA, 50 millions de primes et 50 millions pour l'appui à sa participation à la compétition inter-club de la Ligue des champions africaines. Cinq équipes descendront, le 11e et le 10e. Les deux les vièmes joueront en match de barrage. Le vaincu sera rélégué en MTN Elite 2. Chaque club, cette année, percevra une subvention de 48 millions de francs CFA et chaque club est tenu de payer au moins 200 000 francs par mois à ses joueurs retenus. Conférence donc de presse d'avant-match avec le coach de l'union du Douala, M. Obaro Sogba et le capitaine Achouk Eridou qui retrouve le championnat Camerouna une fois de plus. Avec votre permission, je vais demander au coach comment est-ce qu'il a préparé le match de demain et de manière de barrage le championnat. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà de nous avoir passé la parole. C'est vrai qu'on a eu une saison compliquée parce qu'on s'imaginait jouer en Ligue 2 et on n'avait pas l'effectif au départ. Pour jouer la Ligue 1, finalement, je pense qu'avec des efforts consentis, on a pu attraper une demi-finale de Côte d'Omarogne. Cette année, il était question de parler à certaines éventualités, c'est-à-dire l'effectif et la qualité. À certains, il pose des clés. Si tu es gardien de but, on a eu beaucoup de défaillances l'année passée. Donc au niveau de la préparation, comme je le disais tantôt, ça fait cinq semaines que nous allons commencer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on ne va pas dire que nous ne sommes pas prêts pour le match de demain. Mais j'ai encore m'attiré à mes joueurs après le dernier match contre l'air de Tcham qui était question pour nous d'axer nos travaux, surtout sur la préparation mentale. Vous savez, c'est un débit. Et puis l'année passée, Asks nous a gagné dans un match décisif pour les playoffs. Et c'est resté en travers de la gauche des supporters. Il y a question pour nous de laver cet affront-là. Et je pense que l'administration n'a aménagé aucun effort pour nous mettre dans la condition idoine de pouvoir préparer cette compétition-là. Déjà en recrutant les joueurs que nous avons sollicités. Et puis, on va mettre dans la condition d'avoir le strict minimum, c'est-à-dire les logements et puis autres. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on va dire que nous sommes prêts pour demain. Le micro est ouvert. Vous vous présentez. Vous présentez le organe de presse pour lequel vous travaillez. Vous posez clairement votre question. Bon, je vous remercie. Je vous remercie de la question. Je pense, comme je l'avais dit, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des questions pour nous, dans notre jeune carrière, de connaître ce type de pression-là, de pouvoir progresser. On dépille des offres qu'on a vus dans les autres clubs. On a préféré le challenge de l'Union. On a pris du temps pour pouvoir s'adapter. C'est pour ça que la phase d'année passée a été très compliquée. Parce que c'est des clubs où non seulement tu dois manager tes joueurs, tu dois aussi manager les membres et les supporters. Parce que c'est eux qui font la force du club. Et j'ai mis un peu de temps pour comprendre ça. Heureusement, la phase de retour, on a fait une bien meilleure phase de retour. On a pris en rangé 23 points, je pense. Et ça m'a servi de naissance. J'ai pu cerner un peu la psychologie et puis la maladie de penser les supporters de l'Union sportive. Voilà. On ne m'a pas forcé de renouveler deux saisons. Donc, on a eu une discussion avec les dirigeants. Je pense que... Ils n'ont d'ailleurs, en aucun moment, douté de moi. Et ils m'ont dit, on te ferait encore confiance, mais pas pour un an, mais pour deux ans. Ça prouve que... le travail qu'on a eu accompli la saison passée a été bien perçu. non seulement par mes dirigeants, mais aussi par les membres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut que je continue ce que j'ai commencé. Et cette année, comme c'est le moment l'année passée, on a les armes. Je crois technique, parce que c'est le plus important. Et vous savez, les supporters de l'Union, que tu gagnes, ou que tu ne gagnes pas, il y a toujours... il n'y a pas pour ce qu'il fût juste de pardon. Et il faut faire avec. Parce que j'ai mon dîner qui disait toujours, celui qui a peur change de métier. Donc, tu ne peux pas supporter les insultes, la pression. Il ne faut pas entraîner. Merci. Bonsoir à tous. Merci déjà de m'avoir passé la parole cet après-midi. Donc, mes motivations sont telles que déjà, j'ai de très bonnes relations avec l'enseignement. Depuis le Congo, on a essayé de discuter par rapport au projet de l'équipe. Et j'ai été intéressé. Donc, ce qui faisait que dès que je suis arrivé au Camerou directement, on a commencé à négocier sur des éventuelles transactions. Donc, moi, je pense que déjà, c'est une bonne chose pour moi revenir dans le championnat camerounais. D'autant plus que c'est mon pays, ce n'est pas comme si j'étais nouveau dans ce championnat. Maintenant, les sélections y en aura. Donc, je reste à la disposition de mon pays et chaque fois qu'on m'appellera, je vais répondre présent. Je ne serai pas peut-être critique envers les autres globes parce que moi, dans ma manière de penser, peut-être certains dirigeants ne prendront mal. C'est peut-être pour ça que je ne travaille pas avec certains. Ils ne travaillent plus, je veux dire. c'est-à-dire ou les dirigeants qui font le recrutement pour le coach. Moi, ce sont des choses inadmissibles qui ne me passent pas dans ma tête. J'ai eu la chance d'avoir des dirigeants qui ne s'ingèrent pas. Du moins, c'est dans mon travail technique. Donc, tous les joueurs que j'ai sollicités, je dis, ils n'ont emménagé aucun effort pour que j'aie ce joueur-là. Maintenant, l'année passée, on avait un effectif qui, d'un point de vue qualitatif, pour moi, n'était pas à la hauteur de pouvoir remplir les ambitions des dirigeants. Cette année, il était question pour nous, déjà, dans les deux ans, de tout faire pour baisser la moyenne d'âge de joueurs à l'Union Sport et de l'Ordre. C'est pour ça que le recrutement a été beaucoup plus axé sur les jeunes joueurs. Et je pense que aujourd'hui, s'ils m'ont fait confiance, la seule chose qu'ils attendent, c'est mes résultats, les performances. Donc, je crois quand même qu'avec tout ce qui se passe là, on fera le travail, on fera le job, parce que moi, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon travail et je sais qu'on réussira. Merci. Je suis Alain Deni pour ses fautes. Question d'abord pour le coach Ovaro Sofa. Coach, la saison dernière union commence mal, il termine plutôt bien, preuve que la manière va tarder à apprendre un peu. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine pratiquement de recrutements qui ont été opérés. J'aimerais savoir quels sont les critères qui ont sous-tendu ces différents recrutements. au-delà du critère d'âge et de jeunesse que vous avez évoqué. C'était quoi les profils techniques que vous recherchiez dans vos recrutements et qu'est-ce qu'il faudra faire cette année pour pouvoir franchir le cap de la quatrième place cette saison. Question aussi pour Achou Thérido. Achou, tu arrives dans un nouveau club, Lyon Douala, un club de la ville de Douala, je vais le réputer pour avoir beaucoup de footer, je vais le dire dans laquelle on vous aime aussi beaucoup. Mais j'aimerais savoir si aujourd'hui, vous considérez déjà comme étant un cadre de cette équipe ou alors vous donnez le temps de vous adapter et de prendre vos marques dans cet effectif-là. Merci. Déjà, il faut qu'au-delà du critère âge, il y a déjà le critère anthropométrique parce que j'aime bien les joueurs de... Si vous avez remarqué dans cet effectif-là, il y a plusieurs joueurs de petite taille. Il y a plusieurs, ils sont plusieurs de petite taille. Je crois que mon vice-président m'avait même fait la remarque que ce petit laïe pourra jouer. En fait, les joueurs de petite taille, c'est un des critères chez moi, surtout à certains poux parce que c'est très souvent des joueurs qui ont une certaine vivacité, une certaine explosivité. Là, c'est la seconde. L'autre chose, c'est le critère technique. Donc, quand techniquement tu n'es pas capable de jouer au sol, je ne peux pas te recruter parce que notre style est axé sur la possession du ballon et pour posséder le ballon, il faut avoir les joueurs qui ont un certain bagage technique. Moi, je suis partisan de ceux qui gagnent avec la manière. Quand je gagnais le match et puis les joueurs, techniquement, ils n'ont pas été bien. Ou collectivement, ils n'ont pas fait le travail. Moi, je ne suis pas content. Je suis content quand on gagne avec la manière. Tout bon unioniste est comme ça. Ça aurait dit que j'ai épousé la manière de penser aussi. comme demande mon d'ailleurs. il ne m'a pas rien de la manière. Donc, déjà, pour répondre à vos questions, j'ai eu une très longue discussion avec l'entraîneur avant de commencer les entraînements. Donc, déjà, je me considère comme un leader puisque m'adapter dans un groupe comme l'Union, ça a été très facile pour moi. Autant plus qu'il n'y a pas des cas d'âge. On essaie de se comprendre, on essaie de se compléter, on essaie de se conseiller. Je pense que c'est tous ensemble qu'on aura un bon résultat. Vous voyez le thème catastrophique. Je vais d'abord mettre la licence. Je pense que si vous regardiez tous nos matchs, je pense que la meilleure production collective et technique de l'Union la saison passée, c'était contre le canon à Yeroundé, un match qu'on a malheureusement perdu et c'était à la phase allée. Il y a un autre match contre les Astres qu'on a malheureusement perdu aussi. Techniquement, les joueurs ont été bien. Mais vous savez, quand vous faites un jeu de possession, le véritable ce sont des transitions. donc c'est à ce niveau qu'il faut corriger certaines choses parce que quand vous allez chercher l'adversaire haut, vous avez la possession du balle quand vous perdez le ballon. C'est ce reclassement qu'il faut qu'on a ici, qu'on corrige chez les joueurs parce que très souvent quand vous avez cette possession vous libérez des espaces en l'autre dos parce que forcément le joueur haut, c'est surtout au niveau des transitions défensives que l'équipe devait progresser. Bon, maintenant, en termes de nombre de joueurs qui sont arrivés, la majorité des joueurs qui sont arrivés là ce ne sont pas des joueurs que j'ai pris comme ça. Ce sont des joueurs que je connais personnellement. J'ai entraîné plusieurs parmi eux et je connais un peu leur style. Donc, je cherche des joueurs dont le style va épouser ma manière de penser. Donc, je ne prends pas des joueurs par fantaisie. mais je sais que dans tout l'état, le groupe cette année est nettement supérieur sur tous les plans à celui de l'année passée. Maintenant, pour gagner un match, ce n'est pas seulement de technique. Il y a tout ce qui est autour. Donc, je pense que mentalement, si les joueurs sont bien et qu'il n'y ait pas de pression, on va dire négative, je crois qu'ils vont faire le boulot. Et je sais, ce sont des jeunes joueurs qui mentalement savent que ça sera dû contre les astres demain, mais qu'ils feront le taf. Je vous espérais qu'on aura les internationaux que nous avons en stage qui seront là demain pour que l'effectif soit au complet. Mais quand cela ne tient, je crois qu'aujourd'hui, l'effectif nous permet de travailler même sans eux. Donc, je peux vous rassurer qu'il y a des choses que vous avez vu l'année passée que cette année, vous ne verrez pas. Il est pour nous la question de bien débuter le championnat. Donc, le début catastrophique entre chimiques que vous avez vu la saison passée, je crois qu'on n'aura pas à le revoir cette année. Merci. Bon, pour répondre à votre question, je pense que la pression dans le métier que j'exerce est normale. C'est normal d'être sous pression puisque, par moments, c'est ça qui nous amène à aller au-delà de ce que nous sommes. Moi, j'ai toujours pour l'habitude d'être parmi les cadres, parmi les capitaines dans tous les clubs où je suis passé. Donc, je pense que en ce qui concerne la pression, il faut juste essayer d'être au-dessus. Mais la pression sera toujours là. bon, déjà, il faut que je remarque qu'on a eu à échanger avec la cachou. Je lui avait fait savoir clairement que cette saison, j'ai un jeune gardien, en l'occurrence, Elimbi, qui est international et que je voulais qu'il continue sa progression et que je ne voulais pas un autre gardien qui a plus tapé que lui. Donc, finalement, on s'est ravisés. Achou est finalement venu et puis avec toute l'expérience qu'il a, je crois que à ce niveau-là, Elimbi, Achou et puis Zébé qu'on vient de convoquer chez les U20, je crois qu'à ce niveau dans ce compartiment du jeu-là, nous sommes assez satisfaits. Pour le reste, les attaquants, vous savez, le projet du jeu permet à ceux que tout le monde se mette en situation de pouvoir marquer. Donc, le but n'est convo pas seulement aux attaquants, il y a des clubs sur les milieux des terrains qui sont des buteurs. Donc, on a tout fait pour avoir des joueurs qui ont cette capacité-là à pouvoir être à droit devant les buts, que ce soit au milieu des terrains, attaquants, on aimerait que tout le monde participe à ça. Il ne faut pas qu'on dise que le but, ils ne sont plus les attaquants. Bon, maintenant, sur les jeunes joueurs qu'on a fait venir, Fournier, Tchawa, Agnéni, Ndi Moué, Kaméli, ils sont nombreux-là, qui ont cette qualité-là. Donc, maintenant, c'est à nous de les mettre en confiance. Notre jeu contre l'Aigle, c'est vrai qu'on a eu plusieurs occasions qu'on avait en angi et à la fin, on a pu mettre un, c'est parce qu'on a continué à bander les troupes et puis ils continuent à leur dire que ça va venir. Donc, tout pour moi, c'est qu'on soit venu et je crois qu'on a tout fait toute cette semaine pour que les gars se retrouvent devant les buts, soirée, la finition. Maintenant, au niveau des supporters, je pense que je peux leur assurer qu'on fera tout pour faire mieux que la saison passée et pourquoi pas prendre un titre. Mais je dis, il faut qu'on soit réaliste et modéré. Cet effectif-là qu'on a aujourd'hui a le potentiel et technique de pouvoir être champion du Cameroun. Donc, maintenant, c'est à nous de savoir comment utiliser ce potentiel-là. Et c'est pour ça que nous sommes entraînés, c'est pour ça que nous faisons ce métier. Merci. Bon, déjà, moi, je ne vais pas être très lent sur votre question. Moi, je pense que demain, je vais jouer mon rôle de leader. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que j'ai dit au Congo que ma façon d'être aussi va changer. Peut-être, certaines choses peuvent changer, peut-être ma façon de parler, ce que j'ai vécu, j'essaie de partager ça avec mes jeunes frères, mais que je vais te dire que je vais tout faire pour jouer mon rôle de leader pour qu'on ne s'égare pas. je te remercie. Les jeunes joueurs ont cette qualité que quand ils jouent, ils sont comme des bébés, ils sont insouciants. Ils jouent et puis ne se préoccupent pas de ce qui peut arriver. Je pense que c'est cette insouciance, cette volonté-là qui nous donnera la force pour pouvoir remporter un trommage au-delà de la qualité technique parce que ce type de match, c'est quoi que c'est mentalement qu'on le gagne. C'est aussi le type de match-là. Je vous dis, cette année, il y a de la jeunesse, c'est la jeunesse qui a de la volonté, c'est la jeunesse qui est insouciante et l'année passée, je vous dis qu'en attaque, notre leader, c'était le jeune pendant l'ivain. C'était pour la première fois qu'il fasse une saison complète en Ligue 1. Cette année, il y a certains jeunes aussi qui sont arrivés au long bien long, en l'occurrence, c'est l'IQ et Tchawa, qui ont cet insouci en faisant le jeu-là et qui, à tout moment, peuvent décanter une situation, surtout dans les situations de l'un contre un. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, par rapport à l'année passée, nous sommes un peu mieux fournis aussi avec l'arrivée des Hachou et autres qui ont de l'expérience, qui ont ce mental de gagneur. Et puis, c'est ça qui va permettre à ces jeunes-là d'être courageux et de faire le taf. Tu penses qu'il y avait une question pour le gardien ? Déjà, en tant que footballeur, tout le monde aimerait jouer pour son pays. Donc, moi, j'ai ça en objectif de jouer le prochain chan. Pourquoi pas aller au-delà ? Donc, je pense que je donnerais le meilleur de moi-même pour que la chance soit de mon côté. bon, déjà, vous avez parlé de mon ami André. Bon, vous savez, quand vous avez une qualité, il faut l'entretenir avec des séances d'entraînement. je pense que moi, je n'ai rien perdu. Plutôt, en allant de l'autre côté, j'ai pu gagner quelque chose. je ne vais pas promettre que je vais faire comme lui demain, mais ça peut arriver. en tout cas, en tout cas, c'est aussi ma famille. Je suis passé par là, j'ai fait trois ans là-bas. mais ce que je vais dire, c'est une guerre, c'est une guerre, on va en guerre demain. On oublie d'abord le côté familial. En tout cas, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de long discours à faire par rapport à ça. J'ai croisé mon ancien dirigeant, d'avoir monsieur Mevio, on a un peu rigolé, mais bon, demain, sur le terrain, il n'y aura pas de rigolades à la fin. On va pouvoir. Déjà, il faut que je remarque que vos deux préoccupations prouvent que vous m'utilisez bien la maison union, que vous avez des informations. Je sais ce qui se passe à l'intérieur. Bon, maintenant, dans une équipe, il y a des gens qui s'occupent de l'administration, qui s'occupent de documents. Moi, je suis l'entraîneur. Je fais un plan, je fais une liste, je mets des joueurs. Donc, maintenant, c'est à l'administration qui me dit que ce joueur n'est pas sélectionnable ou est sélectionnable. Moi, j'ai fait la liste, on ne m'a rien dit, je compte sur lui. Alors, maintenant, nous travaillons sur une équipe, il y a une équipe qui est déjà en place, donc, s'il arrive qu'il y a un cas de force majeure qui ne soit pas là, je crois qu'il y a une équipe compétitive, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas dévaluer, bien, ravaler le travail que les autres font ici. Donc, il y a un groupe qui est là, un 11, qui est là, à faire le taf demain. Donc, s'il y a une joie qui est sans là, c'est une plus-value. Donc, à ce niveau-là, le président est mieux placé pour vous répondre par rapport à son document. Mais j'ai sorti la liste, il est là, on ne m'a rien dit. Maintenant, au niveau du Brassard, je pense que j'ai échangé avec Achou et je lui ai dit, même ce matin, qu'il devait être dans la conférence de presse et que le capitaine de l'équipe depuis deux saisons, c'est Yen Diok et que j'aimerais qu'Yen Diok arrive, que j'ai un échange avec lui et je dirais Achou mais jusqu'à présent, le capitaine de l'Union est là, ça reste Yen Diok. Maintenant, s'il n'est pas là, forcément, ça reviendra Achou. C'est aussi possible que Yen Diok soit là et que... Donc, ça va être une discussion qu'on fera en interne. Je sais que on n'en est pas que le capitaine a comme ça un joueur, ça reste un peu la victime de l'équipe, le projet de l'équipe et je respecte ça et Achoui le sait, je lui ai dit que pour le moment, je vais prendre le bazar et que le capitaine Diok, merci. Je ne sais pas ce que je vais vous dire là. je ne peux rien vous dire là maintenant. Donc, demain, à 8h30 avant le match, vous voulez... Vous êtes le 11h30 ? Le dispositif, pas le joueur, vous êtes le 11h30. Comment est-ce que vous avez joué avec un système ? Non, forcément, je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Je vais simplement vous dire que vous savez, on a des jeunes joueurs qui ont de la vitesse et puis on utilise la vitesse sur le côté parce qu'on peut éliminer n'importe qui. Tout ce qu'on fait au milieu des terrains, c'est pour trouver les décalages sur le côté. Bon, maintenant, savoir le système. Moi, je n'ai toujours qu'avec un seul dispositif. Ça, je n'ai jamais changé depuis que j'entraîne. C'est toujours un 4-3-3. Je pense que c'est le dispositif qui signe aux jeunes joueurs et demain, je ne pense pas que je vais déroger à la règle. Bon, maintenant, comment on va animer l'organisation du jeu et autres ? C'est vrai, mais je voudrais que j'en discuterai et vous, vous allez constater sur le terrain. Merci. à ce niveau. Merci. Je comprends aisement que vous n'assistez pas souvent aux séances en ce moment de l'Union. Sinon, vous vous seriez rendu compte que Pondi, ex-joueur du canon de Yaoundé, défenseur central, est arrivé pour pallier au départ de Olija. Bon, maintenant, vous avez cité Tenfo. Tenfo, il est blessé. Il est blessé pour plusieurs mois. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont de la qualité. Je ne vais pas vous citer tous les noms ici. C'est pour dire que dans tous les compartiments, on va dire que nous sommes assez gagnés et tout ne réside pas au niveau des éléments que nous avons, des joueurs. Vous voulez parler au niveau de la complémentarité parce que tout est pratiquement sur la prolonne vertébrale. Elle est restée pratiquement la même. Mais à ce niveau-là, est-ce que vous, vous avez les garanties à ce secteur du jeu ? Déjà, ce n'est pas sûr qu'il y a une jeune femme qui commence le match demain. Ce n'est pas sûr que vous parlez globalement. Déjà, c'est pour dire que vous lisez les camps maintenant. Ce n'est pas le 11 en 30 demain. Le 11 en 30 demain, déjà, on n'est pas en liste. Vous ne le saviez pas. ça pose pour moi le même problème de l'équilibre. C'est pour ça que je parle d'équilibre de la structuration de l'équipe. Si vous, aujourd'hui, vous sentez que structurellement, moi, je parlais de la défense centrale. Parce que là, j'ai globalisé le 1 en 30. Oui, je le sens. Merci. Merci beaucoup. Merci au coach de Inno Doala, M. Marosoppa, et au capitaine Achou Kéridou d'avoir été là. Nous saluons la présence dans la salle du secrétaire général du CDFP qui est là pour s'assurer que tout se passe bien. Merci. Rendez-vous demain au stade. Peut-être, coach, est-ce qu'il y a un message pour les supporters de l'Union ? Demain, on va voir un stade plein. Vous assurez que l'Union, demain, va l'emporter ? Je dis encore que les supporters viennent soutenir leur équipe, tous les comités de soutien. L'année passée, ils ont tout fait à tous nos matchs. Vous avez vu, il y avait toujours des drapeaux de l'Union sur tout le terrain. Donc, c'était des initiatives à louer. Je sais qu'on est compté sur nos supporters, sur nos membres. Demain, je suis sûr qu'ils rentreront au stade et je les exhorte à venir et ils vont voir le meilleur visage de l'Union. Merci. Merci. Dans deux minutes, on va accueillir le capitaine et l'entraîneur de l'astre du Douala. Merci beaucoup. À vos stades, prêts ? Après le succès des play-offs à Garrois, la réussite du tournoi Interpol à Limbé, le triomphe de la Coupe du Cameroun de football à Yaoundé, Douala accueille sous samedi 15 octobre 2022 le lancement du championnat MPN L'Étoile. Elle affiche chaude explication en perspective entre l'union sportive de Douala et les astres. Les Brésiliens de Bipanda veulent démarrer la saison en fanfare. Les Kamakai caressent le même rêve. Duel de titans ce samedi à partir de 18h au stade de la reunification de Douala avec la participation de Malox, Tenor et Chris M. Les 6000 premiers spectateurs recevront en mouchoir de poche Tioff et participeront à une tombola exceptionnelle organisée par MTN. Passe 5000, 2000, 1000 francs et 500 francs CFA avec MTN et Tioff redonnant au football camerounais toute sa grandeur.